En 2015, ils occupent la même cellule dans la prison de Sekedin, près de Lille. Radicalisés, ils deviennent rapidement inséparables. En décembre dernier, les policiers perquisitionnent à Roubaix le domicile de Maïeddin Merabé. Ils découvrent un drapeau de l'État islamique et de la documentation djihadiste. Maïeddin Merabé n'est pas présent, c'est Clément Bohr qui ouvre la porte sous une fausse identité. Clément Bohr, le converti. Ici, il se serait radicalisé au contact de la communauté tchétchène à Nice. Sa famille avait signalé sa disparition en 2015. Les deux hommes sont aguerris et très organisés. Pour brouiller les pistes, ils rejoignent Marseille en effectuant séparément plusieurs trajets avec une société de covoiturage. Ils s'installent dans un appartement au 7ème étage de cet immeuble. C'est là qu'ils ont été interpellés hier. En perquisitionnant, les enquêteurs découvrent un véritable arsenal qui comprend notamment un pistolet mitrailleur, deux pistolets automatiques et surtout 3 kilos de TATP, un puissant explosif. La semaine dernière, les enquêteurs ont également intercepté une vidéo d'allégeance destinée à l'État islamique. Dans une vidéo interceptée le 12 avril dernier est filmée une table sur laquelle est posé un fusil mitrailleur de type Uzi, le drapeau noir de l'État islamique, des dizaines de munitions disposées afin d'écrire la loi du talion, la une d'un quotidien daté du 13 mars 2017 avec en couverture un candidat à l'élection présidentielle. Quelle était la cible des deux hommes ? Elle n'a pas été identifiée à ce stade. Pourtant, certains addis retrouvés dans leur appartement, un plan de la ville ou encore un explosif difficilement transportable laissent penser qu'ils auraient pu passer à l'acte à Marseille ou dans ses environs. Alors les deux suspects doivent être transférés dans les locaux de la DGSI en région parisienne où l'on retrouve Nathalie Pérez. Bonsoir Nathalie, leur audition permettra de savoir s'ils font partie d'une filière terroriste élargie et organisée. Oui, en effet Carole, les enquêteurs vont chercher à savoir si les deux suspects avaient des complices et s'ils bénéficiaient d'une logistique dans leur projet d'attentat. Je vous rappelle que l'un des deux hommes était activement recherché en Belgique, soupçonné d'avoir appartenu à la filière Verviers, une filière terroriste démantelée juste après les attentats de Charlie Hebdo. C'est clair pour les enquêteurs, les deux hommes n'ont pas le profil de loup solitaire, comme c'était le cas par exemple dans l'attentat d'Orly récemment, où un homme avait tenté d'attaquer des militaires de l'opération Sentinelle. Pour les enquêteurs, il s'agit bien de deux hommes solidement implantés dans la mouvance terroriste. S'ils sont actuellement toujours entendus à Marseille, ils devraient être transférés très prochainement ici, dans les locaux de la DG, ici à Levallois-Péret. Merci beaucoup. Tous les candidats, bien sûr, ont dû intégrer cette menace terroriste dans leur façon de mener la campagne. Ce soir, la sécurité a été renforcée à Marseille pour le dernier grand meeting de Marine Le Pen avant le premier tour. Un système de double fouille a été mis en place pour les 6500 personnes attendues. Des blocs de béton ont même été disposés devant la salle du dôme pour éviter une attaque à la voiture bélier.